Il y a un démon qui s'est manifesté devant moi. Notre enquête de ce soir a commencé par des morts, par des meurtres. Mais on a découvert que derrière ces faits divers, il y a une boisson hallucinogène préparée en Amazonie qui fait de plus en plus d'adeptes dans le monde, notamment chez des vedettes. C'est comme si quelque chose voyageait à travers toutes les cellules de mon corps. Comme une intelligence qui cherche partout. Une expérience qui n'est pas sans danger. Il y a une puissance lumineuse, mais elle peut aussi mener vers les ténèbres. C'est un psychédélique qu'on peut avoir une perte de contact avec la réalité. Plusieurs touristes, dont une Canadienne, sont morts alors qu'ils participaient à des cérémonies chamaniques en Amérique du Sud. Deux fois, il est revenu inchangé. La troisième fois, il n'est pas revenu. Et au cœur de ce rituel, une potion hallucinogène qu'on appelle ayahuasca. La plante a fait sortir toute ma haine, toute ma rage. Quand vous prenez le sacrement, votre conscience s'élève. Ce soir, Joanne Fauché, Alain Abel et nos collègues de la CBC nous amènent dans un voyage mystique et inquiétant. Bienvenue à Enquête. Avril 2018. Le village de Villagracia, au Pérou, devient une scène de crime. Attention, ces images sont difficiles à regarder. Cette vidéo a fait le tour du monde. Un Canadien se fait lyncher par des indigènes qui l'accusent d'avoir tué leurs chamanes. Nous apprenons qu'il aurait connu une fin atroce pour de l'ayahuasca. Cette histoire choquante nous a intrigués. Elle nous a mis sur la piste d'une drogue puissante. Nous avons découvert un univers insoupçonné. D'abord, l'ayahuasca est une boisson hallucinogène utilisée depuis des millénaires par des chamanes en Amazonie. Depuis une vingtaine d'années, il y a un engouement pour cette boisson chamanique. Entre autres, chez des vedettes comme le chanteur anglais Sting. L'écrivaine belge Amélie Notom s'est rendue dans ce centre au milieu de la jungle pour régler son problème d'estime de soi. Plus près de nous, le chanteur Yann Perrault a composé une valse à l'ayahuasca. Moi, j'ai eu la chance de goûter avec une gang à Val-David, dans une maison où tout le monde chantait des chansons. Tout le monde était là pour guérir des trucs. C'est une plante qui est vraiment spirituelle. J'ai fait ça une journée, puis il y avait des gens de tous les âges. Il y avait des docteurs, des avocats, des... C'était vraiment du monde de toutes les fouches. On y a un du vin de messe. Ouais. L'ayahuasca est interdite dans la majorité des pays occidentaux. Malgré tout, des cérémonies clandestines se tiennent un peu partout. Nous nous rendons à Long Island, une banlieue de New York. Nous assisterons à une cérémonie d'ayahuasca. Bjorn Lindeman est un ancien héroïnomane. Lors d'un séjour en prison, il entend parler des présumées vertus de l'ayahuasca pour régler des problèmes de dépendance. À sa sortie, il a tenté l'expérience. Aujourd'hui, Bjorn se dit chaman et organise des cérémonies d'ayahuasca presque toutes les semaines chez lui. Il sait très bien que c'est illégal, mais il est prêt à prendre le risque. Avec son apprenti, le chaman américain prépare la boisson hallucinogène qu'il sera servie ce soir. Il est 21 heures. Cinq personnes participeront à la cérémonie à l'intérieur. Pendant ce temps, une chamane de Colombie dirige un autre groupe dans la cour arrière. Il s'agit pour la plupart de leur première pratique d'ayahuasca. Ils ont payé 150 dollars chacun. Deux doses leur seront servies au cours de la nuit. La boisson a un goût amer. Un des participants est pris de vomissement. C'est normal, c'est ce qu'on appelle la purge. Elle peut être très violente. Les gens s'étendent, enmitouflés dans des couvertures, pour accueillir les visions. Au bout de 30 minutes, les effets commencent. La cérémonie durera 12 heures. L'expérience est différente pour chacun. Selon les adeptes, la plante chamanique est dotée d'un esprit qui apparaît sous la forme d'animaux et souvent sous les contours d'une jeune femme. Un voyage intérieur où de vieux souvenirs remontent à la surface. Pour certains, réveiller de vieux démons peut s'avérer troublant. C'est un psychédélique. C'est une substance qui produit des hallucinations en général. Ça dure assez longtemps aussi. Ce n'est pas le genre de substance à prendre seule parce qu'on peut avoir une petite perte de contact avec la réalité. Il peut avoir des visions, des expériences, des déconnexions avec le corps ou même d'introspection en profondeur dans l'inconscient. Pour Jean-Sébastien Fallu, spécialiste en toxicomanie, ouvrir les portes de l'inconscient est toujours risqué. Chez des gens qui ont refoulé des choses dans leur passé par mécanisme de défense, des agressions sexuelles, des abus physiques qu'ils ont subis, toutes sortes de traumatismes, des deuils. Là, l'expérience d'introspection, on peut les mettre en contact avec ça sans qu'ils soient nécessairement préparés. Une recherche sur Facebook avec les mots-clés ayahuasca et Montréal nous mène à ce groupe de 330 membres. Nous ne donnons pas d'informations sur les cérémonies d'ayahuasca à Montréal puisque c'est malheureusement illégal. Si vous souhaitez vraiment faire l'expérience de l'ayahuasca, n'abandonnez pas vos recherches. Vous n'avez pas à vous rendre au Pérou. Le remède est bien présent à Montréal et partout au monde. Nous avons voulu savoir où se tiennent les cérémonies d'ayahuasca et qui les organise. Nous avons d'abord assisté à une séance de guérison chamanique où l'on sert une boisson à base de cacao. Nous avons demandé à l'animatrice si elle organise également des cérémonies d'ayahuasca. Katiria Finet nous le confirme par courriel. Je travaille avec un chaman depuis quelques années qui vient à Montréal pour des cérémonies d'ayahuasca deux fois par année, mai et novembre. Jointe au téléphone, elle affirme que plus de 80 personnes se sont inscrites à la cérémonie de novembre. Claire, il y en a plein des cérémonies d'ayahuasca à Montréal. Il y en a plein, j'en connais plein. Connaissez-vous des gens qui organisent des cérémonies à Montréal? Au moins une quinzaine de personnes que je connais avec ça. Oui, mais c'est que c'est illégal au Canada. Est-ce que ça vous pose un problème? Non, pas du tout, en fait. Non. C'est une plante sacrée, donc ça n'a rien à voir avec la loi. C'est au-delà des contraintes du monde matériel. Elle refuse notre demande d'entrevue, craignant tout de même des ennuis avec la justice. Rebecca Aydin donne des conférences et anime, à partir de Toronto, Ayahuasca Talks, une émission de radio diffusée sur le web. Son invitée par l'ouvertement des cérémonies qu'elle organise ici, au Canada. With the organization of the ceremonies, you know, I've been organizing on over 9, 10 shamans. Since the first... since my first ceremony, I remember we were having breakfast the next morning. And one of the guys said, Mary Lou, do you know that this is illegal? And I said, yes, I know. I'm totally conscious about it. But, you know, I'm totally prepared for that. And, you know, I'm fine with that. Joined au téléphone, Mary Lou crée maintenant la justice et refuse notre demande d'entrevue. L'ayahuasca étant illégal au Canada, personne ne nous permet de filmer une cérémonie. Nous nous sommes rendus au Pérou pour en apprendre davantage. Dans ce pays, ce remède ancestral est légal et au cœur d'un commerce florissant. L'ayahuasca est préparé selon le rituel chamanique des tribus amazoniennes. La vigne ayahuasca est considérée comme une plante sacrée au Pérou. Elle est mélangée à la feuille de chacruna, qui contient le DMT, un puissant hallucinogène. Ensemble, elles sont bouillies pendant plusieurs heures. Résultat, une boisson brune, épaisse, au goût très amer. Ce qui ne semble pas décourager les adeptes. Depuis une vingtaine d'années, le tourisme centré sur l'ayahuasca s'est développé de façon exponentielle. Des milliers de touristes affluent chaque année vers la Mecque de l'ayahuasca, Iquitos. Un phénomène de mode, une expérience mystique, un traitement médical. Chacun a ses raisons de faire le voyage. J'aurais pu le faire en Suède, mais je voulais aller à la source. J'ai choisi de venir à Iquitos. Isabelle Torlay a été agressée sexuellement à l'âge de 14 ans. Elle espère que l'ayahuasca va l'aider à penser ses blessures. Je souffre du syndrome de stress post-traumatique, de douleur chronique. J'étais toxicomane. J'ai pris des médicaments, vu des médecins, eu des chirurgies. Rien ne m'a aidée. J'espère vraiment que l'ayahuasca va régler mes traumas. Dans ce café d'Iquitos, l'esprit de l'ayahuasca s'affiche sur les murs. Taylor Lowry, d'Ottawa, est arrivée il y a deux jours. À la croisée des chemins dans sa vie professionnelle, elle vient demander à la plante sacrée de l'aider à faire des choix. Maintenant, je ne sais pas où je veux aller après. Il y a trop d'options. Puis cette décision me fait tellement... Anxiety. Juste toutes les options. Puis c'était comme, OK, j'ai besoin que... Je veux aller expériencer quelque chose qui peut-être va m'aider à naviguer ça. Des dizaines de retraites dispersées dans la jungle accueillent les touristes pour 100 $ américains par jour. La plante a fait sortir toute ma haine, toute ma rage, toutes les émotions négatives qui se sont accumulées au long de la vie. Et tout ça s'est manifesté sous forme de démons, en fait. Et c'était vraiment un exorcisme. Diego Bastos, du Luxembourg, vient de passer dix jours dans une retraite d'ayahuasca. L'expérience a été révélatrice, mais difficile. Tout à coup, il y a un diable ou un démon, si on veut, qui s'est manifesté devant moi. Il avait une couleur noire satin, comme ça. C'était... c'est très bizarre de s'en rappeler après quand on revient, mais ce que je sais encore, c'est que j'avais très peur et que je n'avais pas l'impression que c'était une hallucination du tout. Si tu viens pour faire un trip... Ah! Alors, mange des champignons, prends de l'LSD. Si tu veux vraiment faire un trip, pour triper. Mais si tu veux faire ça pour le fun... Ah! Non, c'est pas de la rigolade. C'est vraiment pas de la rigolade. Au marché Belém à Iquitos, Jenny Torres vend toutes sortes de plantes médicinales. L'ayahuasca, c'est la corde de l'âme, de l'esprit. On l'appelle aussi la mère ayahuasca. Plus la vigne est vieille, plus l'énergie est positive pendant les visions. Jenny nous amène dans son entrepôt. On prépare une commande pour un centre de guérison. Voici mon amie Cody. Cody est un client américain qui travaille dans un des centres d'ayahuasca. Jenny en approvisionne plusieurs autour d'Iquitos. Mais elle vend aussi à l'étranger. Nous exportons ce remède vers plusieurs pays, comme l'Inde, la Russie, la Hollande. Mes principaux acheteurs sont des Hollandais et des Américains. Jenny Torres n'est pas la seule à faire de bonnes affaires. Le commerce autour de l'ayahuasca est florissant, ce qui amène son lot de problèmes. Des locaux mal intentionnés en profitent pour se faire passer pour des chamanes. On parle de villageois qui gagnent en moyenne 200 $ par mois. Maintenant, ils peuvent faire 1000 $ en une nuit, même s'ils ne savent pas utiliser les plantes médicinales de façon sécuritaire. C'est un incitatif. Au Pérou depuis six ans, l'Américain qui se fait appeler Daniel Love s'apprête à ouvrir son centre d'ayahuasca. Il critique le commerce autour de la pratique chamanique. Les gens qui organisent des cérémonies doivent réfléchir à leur comportement. Ils sont responsables de vies humaines, d'âmes qui sont sacrées et précieuses. Personnellement, je n'ai pas encore rencontré un chaman en qui j'ai totalement confiance. L'expérience de l'ayahuasca n'est pas sans risque. On rapporte des cas d'agressions sexuelles, des vols et même des décès. Au moins une dizaine de touristes de partout dans le monde sont morts depuis une dizaine d'années lors de cérémonies au Pérou. Parmi ceux-ci, la Canadienne Jennifer Logan, 32 ans, morte en 2015. Les circonstances sont nébuleuses. Les chamanes ajoutent parfois d'autres plantes et d'autres remèdes ancestraux lors des cérémonies. Difficile de déterminer ce qui a tué ces touristes. C'est impossible à prédire comment les gens vont réagir à une substance hallucinogène. L'ayahuasca est contre-indiquée pour les gens souffrant de schizophrénie ou de bipolarité. Pour le psychiatre Laurent Kouloudon, la boisson amazonienne n'est pas pour tout le monde. De façon générale, les gens qui ont déjà fait des psychoses, qui ont des fragilités à faire des psychoses sur les substances, devraient éviter cette substance-là. Et les gens qui prennent des antidépresseurs aussi devraient éviter cette substance-là. Et à ce moment-là, on a des complications physiques qui peuvent même mener jusqu'à la mort. Après la pause, des voyages en quête d'ayahuasca se terminent dans un bain de sang. Pérou, 16 décembre 2015. Dans cette cuisine du centre Phoenix Ayahuasca, un Canadien tue un Britannique de deux coups de couteau. « Je ne voulais pas ça. Je l'aimais vraiment. Je pensais que nous serions amis pour longtemps. » Interviewé deux jours après le drame, Joshua Stevens, 29 ans, est sous le choc. Il explique avoir agi en légitime défense. « C'est ici qu'il m'a mordu. Il y a une autre blessure là, je crois. C'est une coupure de couteau. Une éraflure. Il m'a tailladé le doigt. Il ne me lâchait pas. C'était lui ou moi. » Nous avons retrouvé Joshua chez lui, à Winnipeg. « J'ai grandi dans un quartier pauvre où il y avait beaucoup de drogues et de gangs. On ne peut pas être plus accro que je l'étais. » Il est convaincu que l'ayahuasca l'a sauvé. « Ça m'a aidé à me débarrasser de mes dépendances à l'alcool, à la cocaïne, au sexe, à la nourriture, à la pornographie. Toutes ces choses négatives qui m'ont fait du mal, ça m'a aidé à m'en sortir. » La boisson chamanique leur a également guéri d'autres maladies. « J'avais des éruptions cutanées aux deux bras. J'ai vu plusieurs médecins et aucun ne savait quoi faire. Les rougeurs ont disparu le lendemain. » « C'est grâce à l'ayahuasca? » « À 100 %. » Sa démarche thérapeutique l'amène au fin fond de la jungle en décembre 2015. C'est là qu'il rencontre Unais Gomez, un jeune Britannique. « Il avait des idées, des rêves pour changer le monde, le rendre meilleur. Il était intelligent. » Dans la nuit du 15 décembre, Joshua se prépare à boire de l'ayahuasca seul dans sa chambre. Pas très loin, dans une hutte, Unais Gomez boit une dose d'ayahuasca puis quitte le groupe en criant. « Il m'a saisi et a mis son bras autour de mon cou. Une prise ferme qui pouvait sembler amicale, mais quelque chose n'allait pas. Il m'a dit que c'était le temps de faire sortir mes démons. » « Même avec l'aide de deux gardiens, Joshua n'arrive pas à maîtriser Unais. Il semble avoir une force herculéenne. Les hommes se battent corps à corps pendant de longues minutes. Unais s'empare d'un couteau. « Ça devient sérieux. Quand il a saisi un couteau, j'étais terrifié. » Au bout d'un moment, Joshua parvient à lui arracher le couteau et le tourne contre son adversaire. « Je l'ai poignardé à l'estomac, ici. Il cherchait encore à prendre le couteau. Il était toujours agressif. Il ne me lâchait pas. Je l'ai poignardé une deuxième fois. Un coup fatal, celui-là. » Rejoint au Centre Phoenix Ayahuasca, où la tragédie a eu lieu, un témoin qui a participé à la bagarre corrobore la version du jeune Canadien. « Je ne sais pas si on peut appeler ça de la légitime défense, mais ce n'était pas intentionnel. C'est arrivé pendant la bagarre. Il voulait juste lui enlever les couteaux. » « J'ai déjà vu ce genre de choses. Des gens sur l'ayahuasca qui semblaient possédés et qui se mettaient à mordre, à donner des coups de pied et des coups de poing. Ce qui vient d'arriver, c'est le plus extrême que j'ai jamais vu. » « On peut entrer en psychose avec pas mal de substances, puis en particulier avec les substances hallucinogènes. Des substances comme celles-là peuvent effectivement entraîner des problèmes psychotiques passagers ou plus permanents chez des personnes qui seraient notamment vulnérables. » 24 heures après le drame, Joshua sera libéré. À ce moment-là, il affirme que malgré tout, il reprendra de l'ayahuasca. « Je n'arrêterai pas pour autant. C'est un remède puissant. Je n'arrive pas vraiment à expliquer ce qui s'est passé. Mais je sais ce dont l'ayahuasca est capable. Elle a une puissance lumineuse. Mais elle peut aussi mener vers les ténèbres. Si quelqu'un qui n'a pas d'expérience comme Unaïs boit toute une tasse, les portes des ténèbres peuvent s'ouvrir. » Sébastien Woodruff a lui aussi connu le côté sombre de l'ayahuasca. C'est lui qui a été lynché par des Péruviens le printemps dernier. « J'ai 37 ans et je suis le père d'un charmant garçon de 4 ans et demi. » Les mésaventures de Sébastien commencent avec cette vidéo, publiée il y a 5 ans. Il amasse des fonds pour aller étudier les vertus de l'ayahuasca au Pérou. « J'ai décidé de lâcher ce que je faisais, changer de carrière, pour devenir un conseiller en dépendance. » Son père, Gary Woodruff, l'encourage. Son grand ami, qui s'intéresse aussi aux plantes médicinales, croit que Sébastien est aussi allé au Pérou pour lui-même. « La première fois qu'il est allé au Pérou, je n'étais pas inquiet. J'ai pensé, super, fais ce voyage et reviens. Tu auras probablement une meilleure connaissance de toi-même. » Sébastien a d'abord expérimenté l'ayahuasca en Colombie-Britannique. Puis, il a fait 3 voyages au Pérou en 4 ans. Il se rendait à Pukaipa, l'un des centres touristiques de l'ayahuasca. Mais il parlait peu de ce qu'il faisait là-bas. Il était de plus en plus distant et morose lorsqu'il revenait de ses voyages. Je pense qu'il a surchargé son système nerveux. Avec les années, il avait changé. C'était difficile de communiquer avec lui. Je suis un peu seul ces temps-ci. J'aimerais avoir des copains avec qui me tenir. Quelqu'un aimerait me voir, ça ne va pas. Je pars pour la jungle, à la recherche de mon âme et pour réparer mon esprit. On se reverra quand je serai guéri. Sa famille ne le reverra jamais. Lors de son dernier voyage au Pérou, Sébastien se rend dans le village de Victoria Gracia. C'est ici que vivait la chamane Olivia Arevalo. Elle était notre grande mère, une maître spirituelle. On ne sait pas ce que Sébastien voulait. Il insistait pour faire de l'ayahuasca avec elle. Mais elle n'en prenait pas. Elle n'en avait pas besoin. Il se rendait chez celle le matin, l'après-midi, le soir, la nuit, à toute heure du jour. Ce n'était pas une personne normale. Au cours des derniers mois, Sébastien avait un comportement de plus en plus étrange. Les villageois racontent que le Canadien les menaçait avec un bâton. Ils avaient peur de lui. Le 3 avril, Sébastien achète de ce policier un pistolet Taurus 9 mm pour 3 000 sols, l'équivalent de 1 200 $ canadiens. Deux jours plus tard, il écrit sur Facebook... C'est difficile. Je passe un mauvais quart d'heure. S'il vous plaît, envoyez-moi vos prières. Le 19 avril, en matinée, Sébastien quitte en moto pour Caipa. Il se rend encore une fois chez la chamane Olivia Arrivalo. Les deux se disputent. La pression, les conflits. Il y a eu des cris. Il a pointé son arme et tiré de coup. Après enquête, le procureur Carlos Vicaweyman est convaincu que Sébastien est l'auteur du meurtre. Les proches d'Olivia et des villageois l'ont encerclé, l'ont attrapé et c'est là que c'est arrivé. La police a retrouvé le corps de Sébastien Woodruff. Les villageois l'avaient enterré pas très loin de la maison. Lors de la perquisition de la chambre de Sébastien, la police ne trouvait rien d'anormal. Il y a pourtant sur cette table un indice important, des médicaments. Des cachets prescrits six mois plus tôt, au Canada, de clonazepam et d'olanzapine. Des médicaments qui laissent croire qu'il aurait été diagnostiqué bipolaire ou schizophrène. Si vous avez un trouble bipolaire, vous êtes plus à risque de vivre une expérience déstabilisante sous l'influence de l'ayahuasca. Le professeur en psychiatrie, Charles Grove, est connu internationalement dans le domaine des drogues psychédéliques. Il n'a pas vu le dossier médical de Sébastien Woodroffe, mais selon lui, il aurait dû se tenir loin de l'ayahuasca. Cette personne a peut-être cru que des gens autour d'elle représentaient une menace. En réalité, ce n'était pas le cas. C'était une exagération de son esprit déclenchée par un état psychiatrique. La police a promis une récompense de 20 000 seuls, soit 8 000 dollars canadiens, pour retrouver des suspects. Aucun n'a encore été accusé dans cette histoire. C'est illégal de se procurer de l'ayahuasca au Canada, sauf si on fait partie de certaines organisations religieuses et on vous explique pourquoi dans un instant. Depuis le 5 juin 2017, l'ayahuasca est consommée en toute légalité par deux églises du Québec, dont Céudo-Montréal, qui compte une trentaine de membres. La conscience du Christ se manifeste en nous et c'est la lumière divine de Santo Daime qui éveille en nous la seconde venue du Christ. La fondatrice Jessica Rochester explique que l'ayahuasca, qu'elle appelle Santo Daime, est utilisée comme sacrement à l'image de l'Eucharistie chez les catholiques. « Lorsque nous buvons le sacrement, cela nous permet de voir le meilleur de nous-mêmes, nos forces, notre bonté, la connexion avec le meilleur de soi. Mais ça révèle aussi le pire de nous-mêmes. Les membres de Céudo-Montréal ont accepté d'être filmés lors d'une pratique de chant, mais ils nous ont interdit leur cérémonie religieuse. Ils nous ont référé à ces images tournées au Brésil en nous disant qu'ils ont le même cérémonial. La religion Santo Daime a été fondée en 1930 au Brésil par un descendant d'esclaves africains. En 1996, Jessica Rochester est revenue d'Amérique du Sud avec une mission. Ma mission était d'implanter la religion Santo Daime ici au Canada en toute légalité. Elle demande à Santé Canada l'autorisation d'importer et de servir de l'ayahuasca sur la base de la liberté religieuse. Les documents obtenus par l'accès à l'information démontrent que Santé Canada a longuement étudié la question. Après avoir consulté l'Organe international de contrôle des stupéfiants des Nations unies, les autorités brésiliennes, différents experts en drogue et la GRC qui affirme qu'il n'y a pas de marché noir, Santé Canada conclut que la consommation d'ayahuasca dans un cadre religieux ne représente pas de risque, d'autant plus que cette drogue psychoactive ne créerait pas de dépendance. Jessica Rochester a attendu 16 ans avant d'obtenir le feu vert. Au total, trois groupes religieux ont obtenu une dérogation de Santé Canada et deux autres demandes sont présentement à l'étude. Maintenant que la porte est ouverte, croyez-vous que tout le monde peut obtenir une dérogation? Non, tout le monde peut la demander. Je pense que Santé Canada est capable de discerner les gens sérieux de ceux qui ne le sont pas. La consommation d'ayahuasca reste interdite pour des cérémonies chamaniques. Éric Beaulieu allait la prendre à ses dépens. Après avoir fait l'expérience de l'ayahuasca en Équateur, il a voulu en refaire au Canada. Je suis revenu à Montréal dans cet élan de mieux-être et j'avais le goût de partager avec d'autres personnes cette expérience-là que j'avais eue. C'est trop marquant vivre ça, traverser ça. Sur le site Facebook Ayahuasca Community, il trouve l'annonce d'une chamane qui propose de tenir une cérémonie à Montréal. Il accepte de participer à l'organisation et que l'ayahuasca soit livré chez lui. Le pire scénario possible, selon lui, c'est que la marchandise soit confisquée aux douanes. Aucun cas d'arrestation ou même d'amende n'a été rapporté. Il espère que les bouteilles passeront la frontière avec l'aide de maire Ayahuasca. Début janvier, je reçois un courriel, on t'envoie le paquet avec le système de livraison DHL. On va te donner le numéro de suivi, tout ça. Ça fait qu'on me l'envoie. Le paquet, il reste pris trois, quatre jours à Miami. C'est-tu normal? Bon. Une autre surprise l'attend. Je reçois un coup de téléphone de Douane Canada qui me dit, bon, on a un paquet pour vous. Alors, ça vient du Pérou, c'est pas clair sur l'étiquette qu'est-ce que c'est, pourriez-vous nous guider parce qu'on ne peut pas libérer le colis tant qu'on ne sait pas c'est quoi. Fait que moi, je respire deux coups. Je leur dis, bien, donnez-moi un peu plus d'infos sur le paquet. Et plus elle parle, plus dans ma tête, ça fait avorte de se faire. Fait que je leur dis finalement, laissez faire. Je ne replace pas ce paquet-là. Laissez tomber. Fait que le lendemain matin, je regarde sur Internet, paquet en cours de livraison. Fait que là, je fais, oups, OK. Ça a sonné à la porte. C'est un gars habillé en DHL avec l'étiquette DHL, tout ça. Un livreur en bonne et due forme. Et je prends le paquet. J'appelle tout de suite la fille au Pérou pour lui dire, le paquet est rentré. Je lui montre tout ça. Elle me dit, OK, il met ça dans le frigo. Je mets ça dans le frigo. Tout de suite après, ça cogne à la porte. Bang, bang, bang. J'ouvre la porte. On me met par terre. Un fusil devant vous. Ah oui, c'était hallucinant. C'était rushant, là. J'ai été tétanisé, là. L'intervention policière était lancée. Dehors, la rue est bouclée. Cet agent de la GRC et du SPVM fouille son condo. Éric Beaulieu collabore et leur dit que ce qu'ils cherchent est dans le réfrigérateur. On m'a descendu avec les monottes. Puis là, je voyais l'ampleur de l'opération qui avait eu lieu. Puis c'est comme... El Chapo, c'est quoi l'affaire? Ça n'a pas de bon sens, là. Le Montréalais est accusé d'importation de DMT sous forme d'ayahuasca. Complot pour importation et possession. Il est passif de 10 ans de prison. Je présume qu'ils pensaient que j'étais un maillon d'une chaîne quelconque. Ce qui n'était pas mon cas. C'était une initiative totalement personnelle. Un maillon de... Bien, le maillon d'une chaîne de trafic d'ayahuasca au Québec, je sais pas, je présume, là. C'est seulement des mois plus tard qu'ils comprennent ce qui s'est vraiment passé. Qu'est-ce qui est arrivé, puis c'est là qu'on comprend la démesure de l'opération. La police allemande avait déjà reçu des paquets du Pérou, du même compte DHL qui a livré mon paquet chez moi. La police allemande surveillait un certain compte d'expédition DHL. Quand le paquet est parti du Pérou pour Miami, elle a prévenu le FBI. Le FBI a immédiatement avisé la GRC que l'adresse du destinataire était à Montréal. Ça devenait quasiment un conflit international. J'étais comme... C'est comme un film. J'ai bien pu vivre ça intensément. Ce qui commence par une opération policière d'envergure se dégonfle devant les tribunaux. Le procureur reconnaît qu'Éric Beaulieu ne voulait pas en faire le trafic. Je rajouterais que c'est une impression qui n'a pas été commise par appâts du bien. M. Beaulieu a expliqué et c'est une explication qui est acceptée par la poursuite que M. n'a pas reçu aucun montant d'argent pour parvenir cette substance-là. Éric Beaulieu plaide coupable à possession simple. Il reçoit une absolution inconditionnelle et n'aura pas de dossier criminel. Cette mésaventure lui aura coûté 20 000 $ en frais d'avocat. Après la pause, on vous parle de gens très sérieux qui veulent légaliser l'ayahuasca. En 2011, l'émission de Nature of Things de CBC faisait état des démarches du médecin de Vancouver, Gabor Maté, pour utiliser l'ayahuasca pour traiter ses patients toxicomanes. qui lui ordonne Si vous connaissez des gens, un de ces gens, c'est incroyable. Si vous connaissez un de ces gens, c'est incroyable. Oui. 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 Le docteur Maté a concerné la bienfaire de ses patients et le plus efficace son programme peut être. Le travail avec l'ayahuasca est un processus difficile, mais le potentiel qu'il a observé encourage de ses patients. À la suite de ce reportage, le docteur Maté reçoit un avertissement de Santé Canada qui lui ordonne de cesser immédiatement les traitements avec l'ayahuasca, sans quoi elle préviendra la GRC. Il a cessé de l'utiliser au Canada, mais il s'en sert toujours en Amérique du Sud, là où la boisson est légale. Mais au Canada, l'intérêt pour l'ayahuasca n'est pas disparu. Si vous êtes un professionnel en santé mentale, je vous encourage à propager cette nouvelle approche auprès de vos collègues. 250 chercheurs et professionnels de la santé se sont réunis à Victoria cet automne lors d'un forum sur les psychédélites. Plusieurs croient que les substances comme le LSD, les champignons magiques et l'ayahuasca pourraient aider à traiter des gens souffrant de dépression et de dépendance aux drogues. Nous essayons de nous mettre au travail avec d'autres équipes de recherche en Europe et aux États-Unis qui examinent l'efficacité médicale de ces substances pour traiter la dépression, l'anxiété, la dépendance, le syndrome de stress post-traumatique ou les troubles alimentaires des types de maladies pour lesquels la médecine occidentale n'offre peut-être pas le meilleur traitement. Quant à l'ayahuasca, plusieurs livres ont été écrits sur le sujet, mais il n'y a eu aucune étude clinique ni aux États-Unis ni au Canada. Le médecin américain Joseph Taffur n'attend pas la légalisation. Il travaille comme médecin consultant pour un centre qu'il a cofondé au Pérou. Selon moi, quand il s'agit de traiter des maladies aux racines émotionnelles, ce qui n'intéresse pas à la médecine occidentale, il faut rechercher ce qui est au cœur d'un trauma, ce qui perturbe l'esprit et le corps. L'ayahuasca peut nous révéler ça. Ces chercheurs et médecins demandent au gouvernement fédéral d'investir et de faciliter les recherches. Habituellement, c'est l'industrie pharmaceutique qui finance la recherche médicale. Elle n'a démontré aucun intérêt pour cette classe de médicaments. Peut-être en grande partie parce qu'il n'est pas possible de les breveter et que ce ne serait pas rentable. Comme en 1960, les hippies et le LSD, les adeptes voient dans la consommation d'ayahuasca une forme d'émancipation incomprise par une société conservatrice. Les chamans nous avaient expliqué qu'il y avait une légende qui était très forte dans leur culture qui part de l'idée que quand l'aigle va rencontrer le condor, le symbole de l'aigle, c'est l'Amérique du Nord, le condor, c'est l'Amérique du Sud, il va falloir que la plante se propage. Potions magiques, les adeptes en sont convaincus. Mais elle peut aussi être tragique, les psychoses possibles, des chamanes profiteurs ou des révélations bouleversantes. L'ayahuasca n'est pas pour tout le monde. Dans le doute, même des adeptes en conviennent, il vaut mieux s'abstenir. C'est tout pour nous. On espère que vous avez apprécié le reportage de ce soir. Au nom de toute l'équipe, merci beaucoup d'avoir été là et revenez-nous la semaine prochaine pour une autre enquête. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501